Musique Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Red Suzanne pour parler un petit peu de la partie 2 des 5 ans qui va arriver donc demain, aujourd'hui on est le 19 juillet Et demain le 20 juillet la partie 2 des 5 ans arrive Donc dans cette vidéo on va un petit peu faire déjà un petit résumé de la partie 1 des 5 ans Après on ira voir un petit peu ce qui va se passer dans la partie 2 Et notamment le plus important entre guillemets c'est combien de tickets on va pouvoir récupérer de la ticket pour la multi à 55 personnages avec le LR garantie On verra comment tous les récupérer pendant la partie 2 des 5 ans, toutes les autres missions etc Et on regardera aussi un petit peu ce qui va se passer autre que ça pendant la partie 2 Déjà voilà la partie 1 va se finir Les portails resteront là bien entendu Même s'il me semble que les promos vont encore rester là un petit peu Ils vont rester jusqu'au 10 août Les promos seront toujours là jusqu'au 10 août Vous pourrez toujours invoquer sur les portails Mais globalement on a eu quand même beaucoup de choses Il y a aussi beaucoup de choses qui avaient commencé pendant la partie 1 et qui vont rester là Tout d'abord le temps de restauration du boost va rester divisé par 2 Il y aura des nouvelles soldes qui vont arriver un petit peu plus tard Il y a cette campagne là qui nous avait rapporté pas mal de DS C'était assez cool Les bonus de co resteront là, il y aura toujours les bonus de co avec 4 DS par jour Plus... enfin voilà voilà Les 4 DS par jour ça va rester jusqu'à la fin des 5 ans de toute façon Les missions ce sera... il y aura de nouvelles missions On va les voir un petit peu après ce que ce sera Mais un truc que je peux vous assurer C'est que les missions quotidiennes seront les mêmes Ce sera toujours terminer un niveau qui vous rapporte des pièces de l'anniversaire Terminer deux niveaux qui vous rapporte un ticket du portail des 5 ans Et terminer trois niveaux qui vous rapporte une DS Ce sera toujours la même chose Après je regarde un petit peu tout ce qu'on a eu Ouais il y a quand même eu tout le double de canfax etc Les portails etc Le boss rush 10, le nouveau niveau d'histoire sans fin L'event de Whis, les events pour former Zamasu, Broly et Vegeta Le test de l'armée de Freezer que j'ai trouvé très très sympa franchement C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup beaucoup revoir dans le futur C'était vraiment très sympa tous les jours De devoir trouver comme ça une petite team Même pas forcément avec laquelle on n'a pas forcément l'habitude de faire des nuques Mais d'être un peu obligé comme ça de construire un peu des teams un peu alambiguées J'ai trouvé ça très très sympa J'aimerais bien qu'ils leur fassent un peu dans le futur On a eu le Battlefield des 5 ans Tout le ZTUR ce sera bien entendu toujours là Ça ce sera toujours là Et après donc voilà c'est tout ce qu'on a eu pour la partie C'est déjà pas mal pour la partie 1 des 5 ans Mais vous voyez que sur le Dekanuki on n'a pas encore les infos de la partie 2 des 5 ans sur la Glow Donc on va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé sur la Jap Il y a, c'est, ce qui va être quasiment 100% la même chose Franchement il y a une chose qui va différer Donc d'abord des nouvelles missions Comme je vous le disais les missions quotidiennes ce sera toujours les mêmes Ensuite alors je vais le répéter maintenant Je le répéterai encore plus tard dans la vidéo Mais on ne peut pas avoir le 55ème ticket avant la partie 3 Là concrètement on va avoir 7 tickets à récupérer Et on pourra en avoir donc 54 Parce qu'on en a eu 47 pendant la première partie On va en avoir 7 pendant la deuxième partie Il en manquera 1, on sera à 54 1 pour pouvoir faire la multi qu'on aura pendant la partie 3 On ne l'aura pas avant Ça ne sert à rien de demander comment avoir le 55ème ticket Il faut attendre la partie 3 Donc d'abord il va falloir finir une fois l'event de Whis Voilà, j'espère que vous le faites bien tous les jours C'est quand même assez important Et ça va donc vous donner un ticket à 55 pour la multi à 55 perso Plus 2 Kai Endormi Terminer un niveau 5 fois qui va vous donner 1 Goku Blue du 5ème anniversaire Et des Statues de Satan Après terminer des niveaux 10, 15 et 20 fois Ça va vous donner Kai, des DS, des Goku Blue des 5 ans, des Kai Endormi Et 20 pièces de l'anniversaire en tout Très très bien Ensuite terminer au moins un niveau avec un personnage de la catégorie héros de film Très facile, hop Vous chopez un Goku Blue des 5 ans Comme ça en fait en tout à la fin on aura de quoi le mettre 100% Enfin avoir les 4 doublons et le mettre Spédis uniquement avec les copies comme ça Utilisez un objet, un lieu d'entraînement pardon 5 fois qui va vous rapporter 10 pièces des 5 ans plus 5 Alors je m'en rappelle plus trop c'est quoi cet envoi Je crois que c'est la planète de Beerus Ça doit être la planète de Beerus Ça doit être ça Ensuite faire un éveil de canne qui va rapporter 10 pièces des 5 ans Et des orbes Bon c'est pas énorme niveau orbes mais on le prend toujours Faire un éveil de canne 2 fois Qui va vous rapporter 10 pièces des 5 ans Plus un sablier Très très bien Sablier c'est assez rare comme ressource Ensuite faire un niveau 5 fois sans utiliser de continuer Donc sans utiliser de DS pour continuer le niveau après avoir perdu Très facile 10 pièces plus des médailles d'éveil Ensuite finir un niveau en récupérant 5 535 zenies Très facile Il vous suffit de faire une fois l'event 3 de M.Satan Qui va vous rapporter pas mal de zenies Ce sera très très facile Ça rapportera un Goku Blue des 5 ans plus une statue de Satan Et ensuite consommer en tout 500 ACT Qui va vous rapporter 5 tickets pour la multi à 55 Donc 5 plus celle qui est ici Plus il y en avait une autre Plus voilà celle qui est complétée toutes les missions des 5 ans Ça vous fera 7 tickets pour la multi à 55 On fait le calcul 47 plus 7 54 On en a pas assez pour faire la multi Il en manque un qui sera disponible dans la partie 3 Et en plus voilà Utiliser la CT ça va nous rapporter Des médailles d'éveil Deux cailles endormies Et 5 DS En plus des 5 DS Qu'on a quand on complète toutes les missions Donc voilà très très bien Ça va pas être très très long de finir toutes ces missions Mais on prend on prend C'est toujours plein plein de récompenses qu'on prend Ensuite il va y avoir cette campagne Une campagne qui va nous permettre d'avoir ce magnifique fond De Gogeta et Broly C'est tout simplement le fond d'écran Qu'on pourra appliquer l'arrière plan sur l'écran d'accueil Très très joli Donc il va falloir compléter des missions comme ça collectives Donc en tout il va falloir que tout le monde Tous ensemble on docane plus de 550 000 personnages Ça va se faire très facile Ensuite il va falloir faire 3 millions 3 millions d'éveil Z suprême Pareil très très facile Sachant qu'on va avoir beaucoup Black ZLR Broly et Vegeta et Raditz Qui vont avoir leur Enfin respectivement ZLR et ZTUR Ce sera très facile Ce sera fait assez rapidement Ensuite il faudra qu'on collecte 5 trillions de zéni Pareil très très facile Et vous voyez qu'on a quand même des récompenses Derrière ici des orbes Ici 3 Daikai de chaque type Très très bien ça Des statues de Satan Donc ça fait pas mal De ce que je vois C'est 2 statues en platine Une en diamant Et je vois pas après le reste c'est caché Ensuite utiliser au moins 500 millions d'ACT Très facile Ça va donner des clés Très bien ils en donnent très rarement des clés Donc tant mieux si on en a Ensuite effectuer des entraînements Plus de 3 millions de fois Très facile Ça va donner des lieux d'entraînement Et des objets d'entraînement On prend on prend Vous voyez ça c'est les valeurs Que la Jav a fait pour vous indiquer 550 000 éveil Z Okan On a fait 3 millions 3 millions d'éveil Z suprême On a fait 3 millions de 100 000 Collecter 5 trillions de zéni Ça fait un chiffre beaucoup trop grand Pour que je puisse le lire Je vais quand même essayer Ça c'est des milliards C'est des trilliards je crois Si je me trompe pas Donc Ah non c'est 71 trillions pardon C'est 71 trillions Donc bon Ensuite Utiliser 500 millions d'ACT On est au dessus Pardon On est au dessus d'un milliard Donc très facile Centrer plus de 3 millions de fois On avait fait donc plus de 22 millions Très très facile Ensuite il faudra finir 5,55 millions de missions spéciales Donc les missions qu'on a vu juste ici Il faudra finir plus de 5 550 000 On en a fait 28 millions Vous voyez on est très très large Et ensuite Dans le niveau 5 De l'event Triocéan Dirigé par le destin Si on peut le traduire comme ça Il faudra tuer plus d'un million de tics géants On a fait 1 800 000 Donc vous voyez Ça va se faire très facilement Et apporter beaucoup de récompenses Des pièces de l'anniversaire Et des objets de soutien Donc ça va se faire très facilement Et en plus on aura ce magnifique fond d'écran Après des nouveaux niveaux pour passer Goku Black Enfin Zamasu Extreme puis en LR Et pour Dokkan Broly Enfant et Vegeta Enfant Donc ça ça va arriver le 20 Donc demain Et un petit peu plus tard Vous voyez que ça arrivait le 10 février Vous voyez que ça arrivait le 10 février Et ça ça arrivait le 29 janvier Donc vous voyez On va avoir les ZTUR et le ZLR Un petit peu plus tard D'ailleurs au niveau du ZLR Il va falloir même attendre La partie 3 Si je me rappelle bien Alors J'ai juste Hop Non voilà Comme ça Ouais voilà Vous voyez Il va falloir attendre la partie 3 même Pour le ZLR Donc on va avoir que le ZTUR Pour le moment Le portail légendaire Qui devrait Sublime pardon Qui devrait sortir le 27 On a fait une petite vidéo Conseil un petit peu Sur est-ce qu'il faudrait invoquer Sur ce portail Pourquoi attendre etc Je vais mettre la fiche juste en haut De la vidéo qu'on avait fait Alors après ça c'est une grande inconnue Ces deux news là C'est qu'en fait Pour les 5 ans Dokkan a fait une collab avec Ichiban Kuji C'était donc un constructeur de figurines Et en fait On pouvait acheter in-game des tickets Donc en récupérant des items En jouant etc On pouvait acheter Voilà ils appellent ça Collaboration Gacha Ticket On pouvait en acheter Et en fait ces tickets Vous donnaient des chances De gagner IRL en fait Des figurines Et si vous gagnez Et bah Akatsuki allait vous envoyer Des figurines chez vous Bon ça marchait pas Si on était pas au Japon Mais donc je sais pas trop Comment ils vont se débrouiller Est-ce qu'ils vont Faire Est-ce qu'ils vont refaire quelque chose De la même manière Je sais pas trop On verra bien Ou alors est-ce qu'ils vont remplacer Par un nouveau truc Moi ce qui me parait le plus probable C'est que A la place de ça On ait plutôt Des nouveaux events in-game Et ce serait par exemple Les extrêmes SBR Ou alors le Chain Battle Ça pourrait très bien arriver A la place de ça Même si ça en soit C'est un event Un petit peu IRL Donc on sait pas trop Et après il y a Les multi vieux kai Mais voilà C'est quand même pas mal du tout Déjà pour la partie 2 Même si les trucs principaux En fait c'est Ça va être le portail ZTUR Les éveils Et toutes ces missions là Ça va être très très bien Et voilà Je le répète encore une fois Pendant la partie 1 On a pu avoir 47 tickets Si vous avez pas de 47 tickets Je vous laisse aller voir La vidéo qu'on avait déjà fait Comment récupérer tous les tickets La partie 1 Et pendant la partie 2 On va pouvoir récupérer 7 de plus Ce qui fait qu'au maximum A la fin de la partie 2 On aura 54 tickets Et le 55ème ticket On pourra l'avoir tout simplement Dans l'émission De la partie 3 Si je me rappelle bien Voilà Ça se récupérera Dans la partie 3 De manière très facile Voilà C'est le résumé Un petit peu De la partie 1 Et tout ce qui va arriver Pendant la partie 2 N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous pensez Pour le moment De ce début d'anniversaire Parce qu'en soi On est qu'à un tiers De l'anniversaire Et trouvez qu'il y a 3 parties N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez de ça Dans les commentaires A mettre un like Et à vous abonner Et moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut